Bonjour, aujourd'hui je vais parler des transformateurs de monades en ASCELL. Je rappelle, une monade en ASCELL, c'est ce qui permet de définir une suite d'actions dans un contexte particulier. Par exemple, les entrées-sorties, des communications HTTP, générer des pages HTML, etc. C'est pratique parce que c'est vérifié par le système de type. Par contre, si on a besoin de fonctionnalités de plusieurs monades, on ne peut pas le faire directement. Il faut passer par des transformateurs de monades. C'est ce que je vais présenter ici. Je vais faire un petit rappel déjà sur les fonctions pures. Une fonction en ASCELL, c'est une fonction pure par défaut. C'est-à-dire qu'elle prend des valeurs en entrée et fournit une valeur en sortie et ne fait pas d'effet de bord. Ici, j'ai une fonction Mule2 qui multiplie par 2 un entier. Je peux l'appeler ici sur 21. Ça me donne une variable qui ne produit pas d'effet de bord et je peux l'afficher ensuite avec une fonctionnalité d'entrée et sortie. Si j'essaye ça, il affiche 42. Dans ma fonction ici, je ne peux pas faire d'affichage parce que c'est un effet de bord. Si je veux faire ça, il faut que je spécifie dans la signature que c'est une fonction qui peut faire des entrées et sorties. C'est une fonction qui travaille dans un contexte d'entrée et sorties et qui va produire un entier. Du coup, ici, il faut que je lui dise que le résultat maintenant, c'est x fois 2 mais dans un contexte d'entrée et sortie. C'est pour ça que je mets le return ici. Et si je veux l'appeler, la syntaxe change. C'est une action d'entrée et sortie. Donc, j'ai le droit de l'exécuter parce que la fonction main gère les entrées et sorties. Et si je veux récupérer la valeur, il faut que j'utilise l'extraction ici pour récupérer. Donc, réaliser cette action d'entrée et sortie, extraire la valeur qui a été produite, mettre ça dans x et l'afficher ensuite. Et l'avantage après, enfin l'avantage, l'intérêt ici, c'est que je peux faire des affichages. Enfin, tout ce qui est autorisé par la monade Ayo. Donc, par exemple, un affichage, on est dans mule 2. Et comme il y a plusieurs actions d'entrée et sortie, il faut mettre un do ici. Donc, si je relance, quand il arrive dans la fonction, il a droit de faire son affichage, donc ça fonctionne. Il fournit le résultat et on revient dans le main et le main affiche le résultat de l'appel de fonction. Donc, un autre exemple avec Scotty. Alors, Scotty, c'est pour faire des pages web, des serveurs web. Alors, j'ai un exemple ici. Ok. Donc, comment ça marche ? On a une fonction qui s'appelle Scotty qui permet de faire tourner. Donc là, on lui passe le port à écouter et ça fait tourner un serveur sur ce port-là. Et donc ensuite, on peut décrire les routes qu'on veut gérer et qu'est-ce qu'on doit faire pour traiter cette route-là. Donc là, j'ai une route racine où il affiche ça, une route info où il va afficher ça. Alors, on peut tester. Hop. Donc, le serveur se lance. Il écoute sur le port 3000. Et si je regarde dans une page web, localhost, sur le port 3000, la route racine, il affiche ce message-là. Donc là, la route info, il affiche le message qui correspond. Et donc, en fait, ici, on a un empilement de monades et c'est ce que permet de faire des transformateurs de monades. Donc, en fait, on est sur la monade IO de base parce que c'est la fonction main. Et donc là, je peux faire des actions de type IO. Et Scotty, après, lui, il offre aussi une monade où on va pouvoir gérer nos requêtes ici. Donc là, ça veut dire, selon la méthode HTTP GET, eh bien, sur la route racine, voilà comment on la gère. Donc, en fait, à ce niveau-là, les types qu'on a, c'est dans la monade, c'est les actions de la monade ScottyM. Donc ça, c'est le texte Scotty qui gère ça. Donc là, tout ça, c'est des actions de type ScottyM. Et pour gérer ici une route, on pourrait faire autre chose que juste renvoyer du texte. On pourrait demander s'il y a des paramètres qui sont associés à la requête HTTP, etc. Et donc, c'est aussi une monade. C'est pas ça. C'est aussi une monade, donc je peux faire différentes actions. Et ici, le type de l'action, c'est action M. Et donc ici, je pourrais faire plein d'actions, plein d'actions de cette monade. Mais comme on est dans un empilement de monades, en fait, je peux quand même appeler des fonctionnalités de la monade d'entrée-sortie. Il faut juste que je lui dise qu'il faut la récupérer d'une monade d'accueil. Donc en fait, je pourrais faire quelque chose comme un pull tester Allen pour faire un affichage. On est dans slash. Sauf que, comme je suis dans une monade d'action M, il faut que je le dise. C'est pas une fonctionnalité de la monade directement, mais d'une monade d'accueil. Donc il faut essayer de la récupérer. Et la fonction pour faire ça, c'est lift.io. Parce qu'on est dans une monade d'entrée-sortie ici. Et qui a des fonctionnalités pratiques là-dessus. Donc là, on est dans une monade d'action M. Mais c'est un empilement depuis I.O. Donc j'ai le droit d'appeler la fonction pull tester Allen de I.O. Mais il faut juste la lift et après, je fais mes actions de la monade d'action M habituelle. Donc si je lance ça, le serveur se lance, il écoute sur le port. Donc ici, ça change rien. Et sur la route racine, il devrait faire mon affichage en plus. Donc l'affichage, c'est toujours le même. Et ici, il a bien affiché ce message-là, parce que je lui ai demandé ici. Ok, donc maintenant, on va voir un autre exemple avec Maybe. Alors, j'ai un exemple ici. Imaginons, on veut saisir des informations utilisateurs qui potentiellement peuvent échouer. GetLine, c'est saisie au clavier. Donc si par exemple, ici, je demande de saisir le nom. Donc a priori, je saisis un texte au clavier et je vais retourner directement ce texte. Mais je vais aussi lui demander de saisir un âge. Donc là, je saisis un texte au clavier et je vais essayer de trouver un nombre, de convertir ça en nombre. Et si ça ne marche pas, si j'écris du texte, ça peut échouer. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça dans un Maybe. Ça va retourner Just avec la valeur si ça a réussi et Nothing si ça a échoué. Et la fonction ReadMaybe, c'est ce qui permet de tester ça justement. C'est comme la fonction Read, ça convertit un string en quelque chose, ici un entier. Sauf que Read, ça produit une erreur si ça n'a pas réussi, alors que ReadMaybe, ça produit un Nothing. Donc voilà, on peut écrire ces fonctions-là pour saisir les informations correspondantes. Et après, je peux les appeler dans ma fonction principale et tester si ça réussit et essayer de saisir les informations suivantes. Donc ça fonctionne, c'est vérifié par le système de type qu'on appelle bien les bons types, tout ça. Mais la lisibilité du code, elle n'est pas terrible ici. Je suis obligé d'appeler ma fonction, vérifier le résultat, appeler la fonction suivante, vérifier son résultat, etc. Donc si j'ai beaucoup d'informations à saisir, ça va être assez illisible. Alors pour éviter ça, une première idée, ce serait de changer le prototype des fonctions et de dire faire les saisies d'abord et ensuite traiter ces saisies avec les fonctions ReadName et ReadAji. Donc je vais faire ça. Donc on va lire un texte et afficher, enfin on va récupérer le texte d'entrée et essayer de traiter ce texte-là. Ce qui veut dire qu'ensuite, alors les affichages et les saisies, il faut les faire avant et les passer à ReadName. Donc ma saisie, mon fonctionnement de ma saisie, ça va être plutôt comme ça. J'affiche le nom. Dans une variable strName, je fais mon GetLine, donc saisie clavier. Et ensuite, je vais avoir mon MaybeName en appelant la fonction ReadName sur le texte que je rassisis. Et ici, il faut que je mette un Let. Oui, actuellement, pour l'afficher. Hop. MaybeName. Ok. Donc, je vais supprimer ça. Ok. Et pareil pour l'âge. Alors, juste au niveau de la fonction, là maintenant, je dois lui passer la chaîne de caractères que j'aurais saisie avant. Ce qui veut dire que, ici, je vais juste avoir à traiter la chaîne de caractères. Comme j'ai déjà une chaîne de caractères et que je veux produire une chaîne de caractères, cette fonction, elle n'échoue jamais. Donc, j'ai juste à mettre le résultat dans un Just et ça, je peux le supprimer. Pareil pour l'âge. Donc, le name, je vais le remplacer par âge. Hop. Donc, pareil pour le Maybe, read, stare et afficher ça. Et la signature, donc c'est un string en entrée, en paramètre. Et on produit un Maybe, int également. Là, l'affichage, il a déjà été fait. Ça, je peux supprimer. Et donc, j'ai juste le read Maybe à faire. Et il va savoir, d'après la signature, qu'il faut bien lire un entier. Donc ça, je peux faire ça. Est-ce que ça fonctionne ? Ah ouais, j'aurais pu le montrer avant, mais bon, c'est pas très grave. Maybe. Hop. Donc, il demande le nom. Par exemple, John. Il demande l'âge. 42. Et à chaque fois, il met ça dans un Just s'il a réussi à le lire. Ce qui veut dire que si je mets John et que je mets une chaîne de caractères pour l'âge, il va détecter qu'il y a eu une erreur et retourner Nothing. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que le retour des fonctions ici, c'est dans Maybe. Et Maybe, on peut voir ça comme la monade des calculs qui peuvent échouer. Donc, en fait, je peux faire des choses compliquées dedans et éventuellement, ça peut échouer. Et dans ces cas-là, ça renverra à Nothing. Et c'est ça que permet de faire Maybe. On peut voir ça comme un contexte où, à l'intérieur, ça peut produire une valeur ou ça peut échouer. Et donc, c'est une monade. Donc, je peux utiliser... Je peux faire des choses plus compliquées que juste Read Maybe ou Justice. Notamment, ce qu'on pourrait avoir envie de faire, c'est... Je fais toutes les saisies. Et après, j'essaie de vérifier si mes saisies sont correctes grâce à ces fonctions-là. Donc, essayons. Je fais mes saisies ici. Alors, je vais même le mettre devant. Comme ça, si ça échoue, on verra ce qu'il se passe. Donc, je saisis l'âge. Je saisis l'âge. Je saisis le nom. Et après, ici, dans un contexte de Maybe, je vais faire mes fonctions de vérification. Donc, en fait, ce que je peux faire, c'est essayer de lire l'âge et de lire le nom. Si ça a marché, je vais extraire la valeur du Maybe et mettre ça dans un truc qui s'appelle Name. Pareil pour l'âge. Donc, j'appelle ma fonction ReadAge. C'est pas ça. Sur la chaîne que j'aurais saisie avant. Hop. Ça, du coup, je vais l'appeler. Et donc, le résultat que je vais renvoyer dans mon contexte de Maybe, ce sera, par exemple, un tube avec le nom et puis l'âge. Hop. Voilà. Alors, je vais peut-être changer le nom parce que c'est pas très explicite. Et pareil, ici. Hop. Et donc, tout ça, je peux supprimer. Donc, si je résume, j'ai fait mes affichages saisies. Et là, dans un contexte de Maybe, je vais essayer de traiter les saisies que j'ai fait au-dessus. Si ça fonctionne, je retourne le résultat dans un Maybe avec un tuple où il y a le nom et l'âge. Et j'affiche. Donc, je lance. Il me demande l'âge. 42. Le nom. John. Ça a fonctionné. Et dans le contexte de traitement, ici, il a bien réussi à lire le 42. Et il me retourne ça dans un tuple et un Just pour dire que ça a réussi. Si, par exemple, si, par contre, ça avait échoué. Donc, par exemple, j'avais mis ici du texte et du texte ici. Bah, il renvoie Nothing. C'est-à-dire que tout ce traitement-là, toute cette phase-là, il y a quelque chose qui a échoué. Et donc, il arrête automatiquement. Ce qu'on peut voir quand même, c'est que, comme toutes les saisies sont faites ici initialement, bah, si on a une, si j'ai saisi quelque chose ici, par exemple l'âge, et que c'est pas bon. Par exemple, j'avais du texte et ça ne correspond pas à un entier. Et bah, on ne le sait pas. C'est seulement à ce niveau-là qu'il va le savoir. Donc, les saisies, il va quand même les faire entièrement. Même si, on sait très bien que la chaîne de l'âge ne correspond pas à un nombre et que ça va échouer. Donc, ça, c'est ce que je raconte ici. Ok. Et donc, pour éviter ça, ce qu'on peut faire, c'est, au lieu de travailler dans une monade de type Maybe, et bah, on va pouvoir utiliser un transformateur de monade qui va ajouter Maybe sur la monade IO, la monade d'entrée-sortie. Ce qui veut dire que dans nos fonctions de saisie, on pourra faire à la fois des affichages des saisies, donc des entrées-sorties, et on pourra retourner des Maybe. Donc, on sera quand même dans un contexte de Maybe, c'est-à-dire que s'il y a un échec, et bah, ça va terminer directement la fonction de saisie. Et du coup, on pourra, après, lancer toutes nos opérations de saisie dans cette pile de monade qui gère à la fois le contexte de calcul qui peut échouer et le contexte d'entrée-sortie. Donc, comment on fait ça ? Bah, c'est le prototype qui est ici. Donc, je supprime ça. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est que je transforme IO en rajoutant les fonctionnalités de Maybe dessus. Ce qui veut dire que, de nouveau, bah, je peux faire mes affichages ici. En résultat, et bah, je vais faire mon getLine et je vais fmapper le just à l'intérieur du résultat. Donc, getLine et tout ça, ça va me permettre de construire un MaybeT. Ok. Donc, pareil pour euh... Alors, en fait, je peux peut-être faire du copier-coller, ça ira plus vite. Hop. Donc là, le name, c'est age. Pareil ici. Pareil ici. Euh... Age. Et cette fois, donc, c'est pas just, c'est readMaybe. Ok. Et là, je peux supprimer. Et ça renvoie pas un string, mais un int. Ok. Donc, l'intérêt de ce truc-là, c'est que bah, ici, je peux euh... je suis dans une monade IO. Et je vais pouvoir aussi exécuter euh... ma transformation de monade IO où j'aurais rajouté Maybe. Donc, ça s'écrit comme ça. Run MaybeT. Et ensuite, les différentes actions de Run MaybeT sur IO que... que... que je veux. Donc, tout ça, je peux le supprimer parce que c'est fait dans ses fonctions, dans les fonctions readName et readAge maintenant. Donc, pareil, ça va faire les saisies dont j'ai plus de paramètres. Hop. Voilà. Ok. Et, a priori, ça, ça change pas. Alors, on va même le faire dans l'autre sens. D'abord, là, je pue le nom. Et à la fin... Et à la fin, euh... qu'est-ce que... Alors, oui. Donc là, comme c'est un Run Maybe, je pense qu'il faut le euh... lui extraire sa valeur. Euh... voilà. Ok. Donc là, comme on est dans une transformation de monade, par-dessus IO, on est bien dans le contexte des monades. Donc, c'est plus un let, c'est une action d'entrée-sortie quand même. Hop. Ok. Donc, on exécute. Il me demande l'âge. Par exemple, 42. Il me demande le nom. John. Et il me fournit le résultat ici. Donc, à priori, ça fait la même chose. Donc, à priori, ça fait la même chose. Sauf que cette fois, les vérifications sont faites au fur et à mesure. Donc, si je lui passe une chaîne de caractères ici, bah, directement, il échoue. Et il va même pas faire le reste. Parce que cette fois, je suis plus en train d'exécuter une monade à l'intérieur d'une autre. Mais j'exécute vraiment la pile de monade. Donc, ça fonctionne vraiment avec la fonctionnalité de Maybe des ces fonctionnalités-là. Donc, ici, vraiment, si l'âge, ça a échoué. Parce que le read Maybe a échoué. Et bah, il va terminer directement le contexte ici. Et non plus un contexte séparé des saisies comme j'avais tout à l'heure. Donc, voilà un peu l'intérêt du transformateur de monade. Par rapport à IO, on est toujours dans IO. Mais on a empilé le contexte de Maybe. Et on peut faire tourner ça, bah, comme vraiment une pile de monades. Avec les différentes fonctionnalités des monades qu'on a empilées. Ok. Et donc, il y a un dernier exemple. On va voir avec State. Alors, l'idée, c'est comment faire une variable, comment simuler une variable mutable en SQL, qui est un langage purement fonctionnel. Donc, en fait, quand on a que des fonctions pures, et qu'on voudrait simuler, par exemple, un état global du programme, qu'on peut entièrement modifier au cours des fonctions, et bien, il faut le faire explicitement avec des fonctions pures, avec les paramètres et les retours de fonctions. Alors, imaginons un exemple. Je définis un type pour avoir l'état global de notre programme. Par exemple, je veux dire que j'ai besoin d'une liste d'entiers. Donc là, c'est ce que je définis dans le type MyState. Il y a une liste d'entiers. Et c'est ça que je vais pouvoir modifier au cours du déroulement de mon programme. Je peux définir un état initial. Ici, je l'ai mis en dur, mais pour que ce soit plus simple. Initialement, j'ai une liste avec 42.13, 42.37. Et ensuite, les fonctions de mon programme vont devoir gérer explicitement l'état, se le transmettre en paramètres et fournir en résultat l'état modifié. Donc voilà comment on peut faire avec des fonctions pures. Par exemple, le coup de 42, ça regarde le premier paramètre de mon état courant. Et ça retourne 1 si c'est 42 ou 0 si non, si c'est pas 42 ou s'il n'y a plus d'éléments dans la liste. Donc vraiment, je dois prendre l'état initial en paramètres et retourner en sortie l'état modifié et la valeur que je veux vraiment avoir, donc 0 ou 1 si on a réussi à lire 42 ou pas. Donc là, au niveau de l'implémentation, c'est pas compliqué. Donc j'ai S0 l'état initial, je regarde ses nombres. Si la liste est vide, c'est 0 et l'état c'est le même. Si la liste c'est un élément n et une sous-liste ns, je regarde est-ce que n c'est 42 et donc dans ce cas c'est 1 sinon 0. Et la liste, l'état courant, ça correspond à ns et c'est ce que je retourne ici. Et puis si dans une application principale de mon programme, je veux appeler plusieurs fois COUN42 et retourner ça dans un tuple, je vais faire le même principe. L'état initial, la valeur de sortie, donc ici le tuple avec le résultat des deux appels à COUN42 et l'état modifié suite à ces appels à COUN42. Et donc ce qui est un peu fastidieux à faire, c'est que si j'appelle COUN42, il faut que je gère manuellement les états. Donc là je lui passe l'état initial qui vient du paramètre. Ça me donne le premier comptage, le premier état modifié. Je peux appeler COUN42 sur cet état modifié. Ça me donne le deuxième comptage, l'état final et je passe tout ça, les deux comptages plus l'état final, en résultat de ma fonction, de mon application principale. Et là après, je peux l'appeler dans un main sur l'état myState 0 que j'avais défini au-dessus. Alors si je fais ça, ça me donne ça. Donc le résultat 1, 0. Effectivement 1, ça c'est 42. 0, ça c'est pas 42. Et le reste de mon état, le reste de la liste, c'est 42, 37. Et c'est bien ce que ça affiche ici. Donc ok, ça fonctionne avec des fonctions pures. Par contre, il faut vraiment gérer l'état manuellement et c'est pas très agréable à faire. Et la monade state, ça permet d'éviter ça. Donc en gros, ça fournit un contexte d'état qu'on peut modifier. Alors, ça s'écrit comme ça. On est dans la monade state. Ensuite, on donne le type de l'état. Donc ici, c'est myState, c'est le type que j'ai défini au-dessus où il y a la liste de nombres. Et la valeur produite par cette action dans la monade state. Donc là, je peux supprimer ça. Ça veut dire que le S0, j'ai plus besoin de le passer en paramètres. Et je vais pouvoir faire des appels à des COUN42. Donc je vais devoir modifier COUN42 pour utiliser un state également. Et ensuite, ce que je pourrais faire, c'est directement récupérer C1 comme une action de la monade state. Et l'action, ce sera COUN42. Pareil pour un deuxième appel. Et à la fin, je vais pouvoir retourner tout ça dans un tuple. Et je n'ai plus besoin de gérer l'état. C'est fait automatiquement parce que je suis dans la monade state. Et COUN42 va également être une action dans la monade state. Donc comment je modifie COUN42 ? C'est un state. Le type de l'état, c'est myState. Et le résultat ici, c'est juste un int. Je n'ai plus besoin de passer l'état initial en paramètres parce que c'est dans la monade ici. Je vais le récupérer grâce aux fonctionnalités de la monade state. Et cette fonctionnalité, c'est GET pour récupérer l'état courant. GET et ça me fournit S0, l'état initial. Ensuite, je peux faire des choses avec GET. Si la liste est vide, cette fois, je vais juste retourner la valeur résultat. Ici, j'ai juste le int à retourner et ici, c'est 0. Et si ce n'est pas le cas, si j'ai des éléments, je vais regarder si c'est 42 ou pas comme tout à l'heure. Sauf que pour retourner ma valeur, c'est comme je viens d'expliquer, return. Donc le R1 ici, je le passe à return. Et l'état S1, je vais juste le remettre dans ma monade state. Donc pour ça, il y a la fonction PUT qui existe. Ici, je vais avoir plusieurs actions à faire. Le return R1 à la fin. Et PUT pour mettre à jour mon état courant de S1. Voilà. Donc ça, c'est PUT et GET, c'est fourni par la monade state. Et je n'ai plus besoin de me préoccuper du paramètre. L'état à passer en paramètre, je n'ai plus besoin de le faire. C'est géré via cette monade-là. Donc ici, il faut que j'exécute la monade. Donc c'est run state. Je lui passe l'application avec les actions de type state. Et l'état initial. Et voilà. Alors, oui, j'oublie le return. Ok. Ça a l'air bon. Donc si j'exécute, à priori, ça va me faire exactement la même chose. Voilà. Sauf qu'ici, je suis dans la monade state. Je n'ai plus besoin de me préoccuper des paramètres. Et je n'ai pas de risque d'erreur ici de passer dans les états successifs. Je ne risque pas de me tromper. C'est géré automatiquement. Donc voilà. Alors maintenant, imaginons, je veux faire des affichages ici. Alors peut-être ici, je veux afficher un message pour dire où on en est. Donc là, je voudrais faire un put strln, premier count 42. Et puis ensuite, le deuxième count 42. Ok. Mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça parce que je suis dans la monade state. Et put strln, c'est des actions de la monade io, entrée-sortie. Donc comme au final, j'appelle depuis le main qui est un io, je pourrais le faire. Mais pas comme ça. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je fasse io quelque chose. Et ce quelque chose, ce serait quoi ? Ce serait de faire comme tout à l'heure en fait. Devoir gérer à la main. Alors c'est comme ça, io, la valeur de sortie. La valeur de sortie. Et gérer le myState moi-même en fait. Comme j'avais fait. Et de la piquer à chaque fois. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que je la passe en paramètres. Bon, s0 ici. Là, je peux faire l'affichage puisque je suis dans io. Et ici, en fait, le runState, je vais devoir le faire à chaque fois. Donc ici, il faudrait que je fasse un let c1 égale le runState de mon count 42. Parce que lui, c'est toujours un state. Donc runState count 42 de s0. Et ça, en fait, ça ne me renvoie pas que c1. Mais ça me renvoie aussi l'état. Comme tout à l'heure en fait. S1. Donc ça, je peux faire ça. Et il faudrait que je fasse pareil. Pour c2. Le deuxième appel. Le deuxième comptage ici. Donc là, c2. Hop là. Et là, sur S1. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ouais. Alors, en fait, ça, c'est ce que j'avais mis ici. Ah, il manque le io ici. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Et donc là, il faut bien que je lui retourne le résultat de mes comptages. Donc le tuple avec les deux comptages. Et ici, l'état final. Donc S2, comme tout à l'heure en fait. Là, ça, je peux supprimer. Et ici, c'est plus runState. C'est tout simplement exécuter l'action app. Qui est une action d'entrée-sortie. Donc en fait, je peux faire directement ça. Extraire la valeur. Et le let, on l'enlève. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? Maintenant app, je suis obligé d'utiliser la monade io. Et du coup, le myState, je vais devoir le gérer à la main. Comme tout à l'heure en fait. Voilà ce que ça marche. Donc, premier affichage. Premier count 42. Deuxième count 42. Le résultat, c'est le même. Et l'état final, c'est le même. Donc ça, c'est correct. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai changé la monade. Et j'ai fait mon application de myState de count 42. Directement dans la monade io ici. Évidemment, l'idée qu'on va pouvoir... avoir, c'est de ne pas utiliser directement des state, mais des transformateurs. Donc des state t. Alors, je vais montrer ici. Voilà. En fait, state, c'est exactement comme ça qu'il est défini. Il est défini à partir du transformateur de state t sur la monade de base identity. Donc, identity, c'est une monade neutre qui ne fait rien de particulier. Et en fait, state, c'est défini à partir du transformateur de monade. Ce qui veut dire que, en fait, on peut utiliser directement le transformateur de monade pour lui dire, tu vas te baser sur la monade io. Donc, en fait, on pourra faire des state, mais en plus, appeler des fonctionnalités de io. Enfin, plutôt récupérer des fonctionnalités de io. Et c'est déjà, en fait, ce que fait mon application ici. C'est déjà ce qui correspond au type de la définition de state t. En fait, state t, un transformateur de monade, c'est défini comme ça par un type. Et sur state, c'est ce truc-là. Donc, c'est une fonction qui prend un état initial et qui retourne au-dessus de la monade sur laquelle on l'applique, ce tuple-là, donc la valeur de sortie et l'état modifié. Donc, ça correspond vraiment, en fait, à ce que j'ai ici. Donc, le s, c'est myState. On le retrouve ici et ici. La monade n, pour nous ici, c'est io. Et le résultat, c'est le tuple de int ici. Donc, en fait, ce truc-là, eh bien, on va pouvoir écrire ça. Donc, un transformateur de monade, je vais rajouter state par-dessus la monade io ici. Mon état, c'est toujours myState et le résultat, c'est toujours mon tuple avec deux entiers. Et donc, du coup, je vais pouvoir appeler des fonctions de la monade sur laquelle je me base. Modulo, qu'il faut la lifter. Donc, je rajoute lift. Ça, ça veut dire que je suis dans une monade de type state-t maintenant. Mais je me base sur io, donc je peux la récupérer avec un lift. Pareil pour ici. Ici, du coup, ça redevient comme ce que j'avais avant. Alors, il va falloir que je modifie count42 un petit peu. Mais je vais pouvoir récupérer le truc qui m'allait bien de tout à l'heure où, en fait, j'exécute une action count42 et je n'ai pas à me préoccuper de l'état parce que ça va être géré naturellement par count42 parce que ça fonctionne aussi sur un state. Pareil pour C2. Ça, je le supprime. Pareil pour la valeur de retour, j'ai juste le résultat à retourner et je ne préoccupe plus de l'état modifié. Et ici, du coup, je peux mettre une transformation de monade sur, alors, dans un premier temps, je vais faire ça sur io. Et en fait, tout ce que j'utilise dans la définition de count42, on s'en fiche en fait que ce soit io ou une autre monade. Donc, ce que je peux faire, c'est dire tout simplement que c'est m et m doit être du type monade. Donc, je peux rajouter une contrainte de type ici. Et ma fonction, du coup, je pourrais l'utiliser sur un transformateur de monade de type state, mais sur n'importe quelle autre monade, pas forcément de io. Donc là, alors oui, j'ai besoin du paramètre parce que je suis dans un state t. Et là, pour l'appel, eh bien maintenant, il va falloir que je fasse, comme tout à l'heure, mon run state. Et cette fois, c'est run state t puisque je suis sur une pile de monades. Voilà. Donc là, vraiment, j'ai créé une pile de monades avec io à la base et state par dessus. Et du coup, je peux faire des actions de type state, comme le count42. Et récupérer également des actions de la monade de base via un lift pour appeler ces fonctionnalités-là. D'affichage, de saisie clavier, etc. Donc, on va essayer. Voilà. Donc cette fois, j'ai bien les affichages, le résultat final avec l'état final. Et j'ai tout fait ça dans une pile de monades, ici, avec state par dessus io. Ok. Donc ça, c'est ce que je raconte ici. Alors, une petite remarque aussi, c'est qu'en fait, ce state-là, eh bien, on peut définir un parseur comme ça dans un tutoriel d'avant. J'avais le code ici. On avait vu qu'on pouvait définir des parseurs, en fait, c'est ça, c'est une fonction qui prend un string et qui, dans un maybe, retourne une valeur qu'on a parsé et le string, le reste du texte qu'on a pas consommé. Et bien, en fait, ce truc-là, c'est exactement ce qu'on a dans le type de state-t, ici. Donc, en fait, tout ce que j'avais montré dans le tutoriel d'avant, où on définit un parseur, une fonction pour lire un item, donc lire un premier élément dans l'entrée et transformer tout ça en foncteur et pouvoir faire des combinateurs de parseurs monadiques avec ça. Et bien, en fait, on n'a pas besoin, on peut le faire très facilement avec juste cette définition-là. On peut dire le runParser, c'est en fait runState-t, l'item, c'est juste appeler get et put, et c'est tout. Et donc, en fait, tout le parseur ici, tout ce fichier-là, on peut le supprimer, on met les calculs que j'ai au-dessus, et tout le reste de mon parseur, ça fonctionne exactement pareil. C'est assez rigolo. Enfin, bref. Et donc, maintenant, ce qu'on va voir en dernier exemple, c'est comment empiler encore une couche de monade par-dessus ce que j'avais déjà. Alors, on va prendre un exemple ici. Imaginons, ok, je peux faire des entrées-sorties, je peux gérer un état mutable, et j'aimerais pouvoir dire que mon calcul peut échouer. Peut-être que si, par exemple, je n'ai pas compté 42 ici, je voudrais échouer. Et bien, on va pouvoir faire ça en empilant par-dessus une nouvelle monade, comme MaybeT, par exemple. Donc, MaybeT, c'est le transformateur. Donc là, vraiment, qu'est-ce que je fais, en fait, c'est juste que j'ai pris tout ce truc-là, j'ai rajouté un MaybeT par-dessus, et ça, c'est la monade d'accueil. Donc, ce qui est déjà un empilement de la monade State sur I.O. Donc, je rajoute MaybeT. Pour récupérer I.O., j'ai une couche de plus, donc il va falloir que je lift encore une fois. Donc, je rajoute un lift de ce truc-là. Pareil ici. Count42, c'est dans la monade State ici. Donc, ce n'est plus Maybe, c'est listé. Donc, pareil, je rajoute un lift. Et pareil ici. Et là, en plus, je vais avoir des fonctionnalités de Maybe. Alors, par exemple, il y a Guard qui existe et qui nous permet de vérifier. Alors, est-ce que j'ai compté ? Donc là, je vais mettre... Pour l'instant, on va faire ça. Je veux que C1, il est bien compté. Il est bien compté 1. Donc, il faut que le premier paramètre, ce soit... Le premier élément de la liste de notre état, ce soit bien 42. Donc là, c'est ce que ça va vérifier. Au niveau de notre appel, comme on a rajouté une monade sur notre pile de monades ici, Et bien, il faut que je le mette aussi ici. Donc, on va mettre RunState de RunMaybe de App. Ok. Donc, voilà. Count42, il est lifté. Donc, ça, ça ne change pas. Et on va pouvoir tester ici. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Les affichages dans la pile de monades ici. Donc, il a lu ici le premier élément. Il a compté 42. Donc, ça va bien. Par contre, si j'avais demandé que ce soit 0. Ce qui n'est pas le cas ici. Puisque, comme j'ai bien 42, le comptage, ça va bien renvoyer 1. Donc ça, ça devrait échouer. Et ça devrait terminer la pile de monades ici. On va essayer. Voilà. Donc, il a fait le premier affichage. Il a testé ici dans le MyBT avec le Guard. Il a vu que ce n'était pas vérifié. Donc, il a arrêté. Il retourne Nothing comme résultat. Et le résultat, l'état ici correspond à un élément en plus. Donc, l'histoire de ces transformateurs de monades, c'est intéressant parce que du coup, on peut vraiment empiler toutes les fonctionnalités qu'on veut. Ça apparaît dans le système de type et on peut vraiment spécifier les fonctionnalités dont on va avoir besoin. Alors, a priori, c'est ce que je raconte ici. Donc, si je résume. Un transformateur de monades, c'est pour créer une nouvelle monade en ajoutant des fonctionnalités d'une monade particulière à une monade de base. Donc, par exemple, rajouter un State à IO, etc. Et on peut les empiler sur plusieurs niveaux. Si on veut récupérer des fonctionnalités des monades en dessous, on peut les lifter. Et voilà. Donc, ça, c'est assez pratique. Par contre, là, on voit déjà que si on commence à empiler beaucoup de monades, il va falloir faire beaucoup de lifts. Et ça va rajouter pas mal de codes qui ne sera pas forcément très lisibles. Donc, pour ça, il y a d'autres façons de faire en Rascal. Mais a priori, pour nous, c'est tout. Et voilà.